...le stall assez longtemps et si elle arrive à imposer un laisse-strap, là par contre ça peut faire très très mal. Là ça peut faire très très mal, c'est l'une des grandes forces de Samus Arran. Autant si il va passer derrière Samus, ça peut être plus compliqué. Autant si la Samus te met en laisse-strap tout de suite, c'est très 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 dur. Pour l'instant en tout cas on va partir, Jukern avec sa Samus, Mr. Shift avec son pit sur Smashville ici. Alors Smashville on rappelle rapidement, Blast Zone latérale très très rapprochée, un plafond excessivement haut. Et donc un stage très très petit en termes de taille, une seule plateforme au milieu, donc c'est la map des gens qui veulent se taper dessus. C'est la petite map, c'est la map effectivement de la base de poids. La bagarre ! J'avais bien eu le petit stall, on avait encore une fois un petit peu minimisé quand même la portée que Pit avait. Moïs qui va tomber, on a beaucoup de lag après sur side B quand même, il ne faut pas oublier ça du côté de Mr. Shift. Je pense que c'était une petite erreur, alors il pensait qu'il y avait distance suffisante pour choper le ledge. Je ne saurais dire en tout cas, We Take Vos du côté Jukern. Exactement, We Take Vos, on pose les bombinettes, effectivement là on tente un petit peu moins l'aider, on sait que c'est moins gratuit. On a tenté un launcher tout à l'heure, into back air malheureusement, le Pit n'était pas dupe, après on a perdu la stock là-dessus, donc effectivement on prend. Le missile directement renvoyé, on saute par-dessus, le taser qui ne touchera pas malheureusement, directement contre-attaqué par le nerf qui occupe bien l'espace et sur un personnage aussi peu fixe à lui, je trouve que l'option est toute trouvée en fait, elle est très très pertinente de la part de Mr. Shift, mon cher Barbados. Je suis assez d'accord, mais en même temps j'ai envie de te dire, j'aime bien comment Jukern réagit face à la présence du réflecteur justement. Il est en mode, le share shot à bas pour cent, ça me sert à quoi avec sa mus, ça me sert à confirmer dans un autre coup, une dash attaque, un jab, quelque chose. Et bien qu'est-ce qu'il fait ? Voilà, ce genre d'action, ce genre d'action, merci de l'application. C'est pas mal, mais justement, qu'est-ce qu'il a fait Jukern ? Il se dit, mais attends, mais j'en ai un autre move qui fait moins mal, certes, mais j'ai un zer, j'ai un petit projo qui sort comme ça, on l'a vu le réflecteur aussi, on l'a dit, mais tu vois, il a un petit zer et il se dit, et bien comme ça, je fais le zer et je peux confirmer quelque chose derrière. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout ce qu'on a proposé du côté Jukern pour l'instant. On va faire punir le multi-jab, on va monter à 71%, mais on a quand même stock d'avance du côté du joueur René, faut pas l'oublier. Voilà, on va pas qu'un petit peu le shield à spot dodge, encore une fois, le EB auto-shield, Jukern qui n'est pas encore ultra, qui n'est pas encore ultra consistant sur la pertinence de ses EB. Il les balance un shield peut-être un petit peu trop rapidement, de manière générale. Encore quelque chose à trouver, est-ce que Mr. Sheep arrivera à jouer de ça contre, pour l'instant, c'est pas dit. Pour l'instant, c'est pas dit, pour l'instant, c'est pas dit, il faudrait quand même qu'il réussisse à trouver le kill, c'est ça le plus problématique actuellement. Parce que Samu, ça gratte très très bien les pourcentages. Jukber, cette fois-ci, qui va être utilisé à bon escient. Petit drag-down-fer, malheureusement, il y aura juste une gratte derrière, pas de confirme, quoique, petit upper, non, on a bien un dodge au bon moment. Le dant-ferge va pas réussir à tuer, tout de suite, tout de suite, on est en train de se prendre, flèche sur flèche. Le light-hit, là, du dant-ferge, il a réussi à tuer, à toucher. Tu vois comment on a été patient du côté du camp, on a pas cramé les options, on a attendu les flèches et tout, on était tranquille, voilà. On attend, on est patient, et ça, c'est, voilà, il y a une pertinence au niveau de l'état d'esprit, parce que, voilà, on est sur un perso qui peut te guin, qui peut t'arnaquer un petit peu du côté de pit. Donc, il faut surtout pas paniquer. Oh, allo, lui, si j'ai eu très peur d'avoir un charge juste derrière, mais non, c'est bon, on est bon, on va pouvoir revenir tranquillement. Et on va se refaire punir sur ce B auto-shield, Mr. Chip qui commence à de mieux en mieux les capitaliser, ces auto-shields un petit peu bourrés. C'est sûr, parce que Jukier, on est en train de se faire doucement, mais sûrement rattraper, même si Mr. Chip, il a pris pas mal de pourcentage. Il faut quand même faire attention, bien joué la petite grave, est-ce que ça peut offrir ? Ça suffira pas à tuer tout de suite, on est quand même à 150%. Mon cher Jukier, on commence à céder un petit peu à la panique, attention à ces forward smash, qui sont droppés dans le vent, parce que ça offre un punish gratuit à Mr. Chip. Oh, ça aurait pu être bien plus dangereux ! Heureusement qu'il n'était pas à bonne distance de roll. Il n'a pas grand-chose, et il a déjà du coup qu'il n'a pas suivi derrière. Ça a été mal déjà malheureusement, je pense qu'il a vraiment déjà out, parce qu'il était persuadé... Ça se dit qu'il n'aurait pas dû gagner, très bien, très bien. Les termes sont dits. Mais effectivement, ce cher Jukier, ce cher Mr. Chip a pensé qu'il était IGT de l'autre côté, du coup il a déjà dans le mauvais sens, et effectivement il a accéléré, il n'a fait que précipiter sa mort. Direction les étoiles effectivement par ce B qui cette fois-ci aura bel et bien touché, même si ça a été un petit peu fastidieux de le mettre ce foutu up B. Ouais, mais si tu veux, c'est le principe de préparation-paiement, quoi. On te dit qu'il y a un up B, et tu ne sais pas quand est-ce qu'il va être utile. Là, c'était le bon moment. Exactement. Surtout que Chip, il a été un petit peu surpris parce qu'il essayait de couvrir la rôle, Jukier, ma rôle, mais Chip était un tout petit peu, genre un centimètre, trop près du ledge. Donc le format smash n'a pas touché, et on sait plus souvent par le D, pas de DI, éjection au plafond. On est parti pour le deuxième round actuellement de ce winner round 2 qui oppose Jukier face à Mr. Chip. Actuellement, c'est plutôt serré, direction Small Battlefield. Small Battlefield, effectivement. Au niveau des limites, il faut vraiment que j'apprenne les limites sur cette map-là. En tout cas, Jukier, il va prendre un petit peu plus son temps cette fois-ci. Je pense qu'il va essayer de mettre un petit peu d'eau dans son vin sur ce match-là, et essayer de prendre le son. Ouh là, la très très bonne phase pour l'instant de Mr. Chip qui aura réussi à trouver encore des spikes sur les plateformes. Ah oui, d'accord, monsieur. On se permet des petites dengrées, oui, oui. Jukier, pas en reste. Non, il n'est pas mort. Attention, tout de même, le public, calmez-vous. On part un petit peu vite en besogne. On est sur un plafond qui n'est pas si bas que ça. On n'était pas à suffisamment de bon sang. Par contre, là, c'était très très bien follow. Une très très belle correction ! Oh là là ! L'armore ! Merci, cette armor de pile qui nous empêche de considérer cette stock excessivement rapidement. Après avoir joué la Zumba sur la plateforme avec sa muscle en guise de tapis de danse, on a quand même Jukier qui n'est pas en reste et qui va essayer de revenir. Oh, les smash shoot team est de moment auquel on a droit ici. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal actuellement. Et non, il y a une armure, monsieur ! Il y a une armure et ça réflecte en plus de ça. Chip, il le sait, il l'a vu. Ok, tu ne vas pas respecter l'armure, mais il n'y a pas de souci. Alors ? Continue à ne pas le respecter. Cependant, attention, Tobu qui ne pourra pas tout prendre. Oh non, je suis mort. Ah, mime ! Oh, les gamins ! Oh, les gamins ! Oh, la bande de gosses ! Les gosses, c'est terrible. On est bien flottis, on a réussi à bien jouer autour de l'offensive de Chip qui avait une seule occasion, un petit back-air, malheureusement, on n'aura pas réussi à le mettre. On a bien joué sur le shift de hitbox en passage de boost avec le done-baisse. Oh, c'est dangereux ! Attention, on confirme avec le fer. 55%, on préfère la sécurité, on met les petits pourcentages. On build, on espère et pas tuer directement sur ce coup-là. On roll beaucoup ! J'ai l'impression d'un exercice de judo, les gosses qui traversent les tatamis en faisant des roulades. C'est un peu ça. C'est parti de l'échauffement, ça tombe bien en début de journée. Attention quand même, attention quand même là-dessus, j'ai qu'un, parce que les rolls au ledge, ça commence à se faire beaucoup trop catch par Mr. Chip, le hub B aussi qui est bien utile. Cette fois-ci, parce qu'on est allé un petit peu trop agresser le shield d'une Samus, agresser le shield d'une Samus, c'est problématique, de toute façon. On a eu peur quand même un petit peu, là, Mr. Chip. On a eu quelques frissons, là, sur ce share shot, on n'était pas prêts à le réflexe. On s'est dit, on va sauter dans le doute. Dans le doute, c'était pas mal. Dans le doute, effectivement, on va sauter. Le back-air, encore une fois, qui a été très bien trouvé. On est plutôt prompt du côté des exés de notre cher Mr. Chip, qui, à chaque fois qu'il trouve un grab, il arrive à trouver le coup derrière, notamment le back-air, et l'exé n'est pas forcément évidente. Donc, bien joué à lui. On va directement sur le grab, la up-throw, qui ne tuera pas, je pense, cependant que la prochaine sera la bonne, mon cher Barbados. Improbable, improbable là-dessus. Oh, même pas besoin d'up-throw. Même pas besoin d'up-throw, ce sera directement le canon, enfin, le projectile du canon, en plein dans les dents. Share shot dans ta bouille. 130% que tu n'en m'envoies du côté du terme, le revenge kill n'est jamais très, très loin. Oh, bien joué ! Bien joué pour revenir conteste au large trap, bien joué ! La patience off stage, très, très pertinente, franchement. Franchement, c'est bien vu, c'est bien vu. Le dare en late, du coup, qui ne spikera pas, qui mettra juste un petit peu en l'air notre chère chasseuse de brim inter-sidéral. Le missile qui sera directement renvoyé, on se fait spyc après la projection par le dare de Samus. Le back-air qui ne touchera pas, par contre, celui de Peele, permettra bel et bien d'égaliser les stocks, mais pas les pourcentages, puisqu'il y a 90% à rattraper du côté du joueur nantais, mon cher Barbados. Oh, je suis mort, c'était quoi, cette interaction ? En tout cas, ça a fait des beaux jours de juqu'hier actuellement, parce que là, on a une avance, mais d'une avance. En plus, on s'accorde un edge trap, mais j'ai envie de dire, on prend le bar et l'argent du bar, là. Il y a tout qui part dans tous les sens. Oh, dommage, Mr. Sheep, il a marchandé la prime avant d'accepter le contrat. Ah oui, mais vraiment, vraiment, quoi. On voit les priorités, on voit les priorités. En tout cas, pour l'instant, Mr. Sheep, on avait peut-être un début de remontée, peut-être là-dessus, est-ce qu'on peut avoir un petit follow-up ? Non, malheureusement, pas le temps de faire un B, parce qu'on avait préféré faire un multi-hit pour essayer de contester l'out of shield de Samus Aran. Et c'était bien vu. Cependant, attention, à 150%, la moindre interaction un petit peu dangereuse, c'était la mort. Et alors là, excusez-moi, monsieur, j'ai l'impression qu'on aime trop jouer avec le feu, là. On s'est un petit peu embrouillé, très spaghettis, cette phase. Pour l'instant, on a bourré 2-3-4 coups qui n'ont heureusement pas touché. Ça n'a pas été puni. On reset le neutral. On commence à se courir un petit peu après. Le back air de Mr. Sheep, la flèche directement, très très bien trouvée. Deuxième back air, on est en train de proposer une phase très très intéressante. Le back air du côté de Samus aussi qui va réussir à toucher les missiles. Est-ce que ça va être... Oh oui, c'était bien vu. Et l'ange s'est envolé. Et l'ange s'est envolé. Direction le plafond. Bien chouette quand même, Juker, un missile conditionnement en mode Ah, t'as l'habitude que je te balance des projos. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, tu vas chercher à refler, tu vois, shield. Je pense qu'on peut lui nommer.